Alors Hugo, qu'est-ce que ça fait de gagner ce deuxième titre de champion de France d'Espoir à la maison ? Ça fait très plaisir déjà. C'est vrai que secrètement j'espérais le conserver. Le temps n'est pas super, le parcours était difficile, il faisait bien sûr chaud, on en était assez au bagne. Mais j'ai réussi à le conserver, je l'avais acquis à Reims l'an dernier en créant un petit exploit. J'avais rattrapé à peu près 4 minutes sur le papier. Là c'est un peu pareil, j'en ai rattrapé 2 à peu près, 2,30. Donc je suis très satisfait, surtout que le club s'est donné du mal. On a décidé d'organiser ça, puis la victoire est au rendez-vous, donc c'est très bien. Ça faisait quelle impression d'avoir un parcours dans la ville ? C'est très agréable, parce qu'en général c'est vrai qu'on nous place vraiment à la marge. Alors apparemment il y a eu des retours comme quoi c'était compliqué avec le passage des voitures, peut-être qu'il aurait mieux fallu bloquer les rues, mais quand même malgré tout, passer en ville, faire une compétition en ville, c'est quand même assez rare. Au bagne au moins, on a pris à la fois le risque, mais on a essayé de le faire. Je pense quand même que c'est positif et je pense que les gens qui sont venus ici étaient satisfaits. La chaleur a vraiment affecté les performances ? Oui, je pense que la chaleur bien gérée, malgré tout ça reste la chaleur, ça n'avantage personne. Ça a des avantages plus ou moins, peut-être qu'on est plus habitué ou moins habitué, mais je pense que ça a fait perdre sur un 20 km là, comme hier soir, au moins deux minutes. Donc bon, après il faut jouer avec, c'est de la stratégie, il ne faut pas partir trop vite. Bon, ça m'a souri hier soir.